ici nous avons une penderie voilà assez profonde bon là il n'y a pas de lumière est ce que je vais peut-être animé quand même parce que on voit rien mais où il est interrupteur voilà en fait l'interrupteur il est là là à l'entrée ici et comme je connais pas trop le fourgon parce qu'il est neuf on a fait qu'une sortie avec le jeu on n'a pas encore utilisé la lumière je sais je savais même pas que l'interrupteur était là donc je vous remontre le bloc cuisine bon voilà on est à la penderie la penderie bon je me perds un peu là mais je ne crois pas que je vous ai montré le placard qui est au dessus bon déjà on a ça là ça permet aussi de ranger quelques petits trucs bon là j'ai mis une petite boîte comme ça ça permet de ranger des petites affaires c'est toujours sur les tapis en dérapant anti dérapant et puis là toujours pareil je vais retourner la caméra que ce soit plus propre toujours pareil les petits paniers de rangement voilà comme ça rien ne bouge et tiens je vous disais les chiffons la voilà ça c'est pour caler les mugs ça évite que ça fasse du bruit alors vous remarquerez une chose sur les placards de fourgons par rapport aux camping-car c'est bien sûr ils sont beaucoup moins profonds sont beaucoup moins profonds et ils sont moins haut donc on peut pas ranger ce qu'on veut quand même ça oblige à s'organiser un petit peu différemment voilà la penderie vous l'avez vu voilà je referme ici vous avez le frigo alors le frigo excusez moi le frigo ici voilà alors lorsqu'il est allumé vous avez une petite lumière bleue voilà bon c'est assez grand c'est un 85 litre 90 litre je sais plus voilà je referme n'oubliez pas le petit crochet parce que lorsque vous roulez c'est pareil ça bouge et ensuite vous avez ici la salle de bain salle de bain toilette placard de rangement parlant au dessus ici voilà tout est calé dedans une autre partie rangement ici j'ai du tapis antidérabant également dedans la lumière ici et voilà et la douche ça faut l'enlever mais elle est quand même assez spacieuse vous avez vu on a quand même là on peut tenir ce soir s'habiller enfin dedans ça fait on a une petite pièce à part qui est quand même qui est quand même assez grande pour une salle de bain de fourgons franchement j'ai été agréablement surpris c'est aussi ce qui a fait qu'on a porté notre choix sur ce style de fourgons ensuite ben là vous avez un accès à la soute voyez pas terrible acceptant pour l'enlever faut lever etc ici ça se lève le lit se lève et vous vous avez accès à des trappes de rangement et là c'est la partie chambre la partie chambre voilà avec des placards voilà partout un autre placard dans le fond un ouvrant au dessus un autre placard ici ça va jusque dans le bout là bas donc c'est profond et ici toujours pareil nous avons les les lampes et la prise usb qui est en option que j'étais obligé de racheter voilà et ici voilà vous avez vu on a des scratch là ben vous savez pourquoi c'est faire ça c'est pour c'est pour poser le portable et regarder la télévision au soir vous vous êtes couché là vous avez vos têtes ici juste en face vous avez votre écran de télévision et sur un portable sur un téléphone je vous assure vous pouvez regarder sans aucun souci voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur voilà on a fait le on a fait le tour ici comme je vous l'ai dit je pose ma tablette je reçois la télévision puisque sur ce modèle on n'a pas de télé pas d'antenne on reçoit par la 4g sur la tablette et ça nous permet de recevoir dans des endroits où on ne recevait pas avec l'antenne j'ai je veux pas me faire des copains chez les constructeurs ou les revendeurs de télé d'antenne télé mais bon c'est la vérité on reçoit très bien sur la sur la tablette l'écran peut vous paraître un peu petit mais franchement ça va alors là c'est pareil le fourgon vous le vend pour un quatre places une différence avec le camping-car qui est notable c'est que vous avez la télé vous vous installez ici sur les fauteuils que vous avez retourné là bon vous regardez la télé pas de problème mais ceux qui sont assis là comment ils font pour voir la télé donc on voit bien que c'est pas conçu pour franchement voilà à deux on est bien à quatre personnes j'y crois pas même pas à trois même pas trois c'est c'est pas c'est pas fait pour ça à mon sens c'est pas fait pour ça enfin voilà vous avez vu le fourgon maintenant il n'y a plus qu'à à voir si ça va nous convenir ou pas je pense qu'à deux ça posera pas de problème il n'y a pas de raison mais comme je vous le dis enfin c'est toujours à mon sens à trois quatre même si là on a le lit pour la troisième personne ici on a le je vais vous montrer je vous ai pas montré la soupe on partira pas pour dormir à trois ou quatre dedans c'est je ne pense pas voilà je vais faire découvrir entier quand même voilà donc la partie soute c'est pas grand quand même camping car mais vous avez vu il ya de la place quand même on a de quoi mettre deux caisses celle ci elles sont pile l'une sur l'autre donc voilà on ça permet quand même d'avoir du volume de rangement il ya quand même une une belle foot ici c'est le le deuxième couchage le couchage ici j'ai pas j'ai oublié de vous le préciser mais c'est un 195 sur 145 donc vous avez quand même de l'espace le petit filet là bas ça je les fais installer directement chez le concessionnaire ils les vendent sur place mais vous en trouvez partout sur ce modèle là donc le de win plus j'ai oublié de vous le dire mais vous avez les stores rémy et les moustiquaires le store rémy et les moustiquaires partout et puis là on a l'emplacement pour les deux bouteilles de gaz mais je n'en ai mis qu'une voilà ça me permet de laisser le cric les tuyaux câbles électriques là bas dans le fond et c'est voilà je me dis voilà pourquoi mes deux bouteilles de gaz l'été je sais pas si on en a vraiment besoin pas moi en tous les cas je je ne pense pas donc j'en ai mis qu'une et puis là ben voilà la finition vous le voyez c'est du c'est du solide voilà je sais pas si on en a Sous-titrage ST' 501 ...